Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime. Je te connais. Le tueur de Dieu. Qu'attendez-vous de moi ? Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez ? Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos ? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Qu'est-ce que tu refuses de me dire ? Je ne peux pas t'en parler, mais tu dois me faire confiance. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu ne crois à rien de tout ça. Et pourtant, je te suis. Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais ce n'est pas tout ce qui compte. Qui te protège, hein ? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr ? Vieux imposteur ! Je veux le faire de tout ! La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Que prétends-tu savoir de la divinité ? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré ? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié ? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour ? Non ! Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Nous façonnerons notre propre destin. Eh bien, nous y voilà ! Nous y voilà, mon Dieu ! L'enregistrement est lancé. Le jeu est installé. Et l'aventure peut commencer. Eh bien, salut tout le monde ! C'est Corbelle ! J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pas pour rien. Et j'ai l'impression que quand je commence des let's play sur la chaîne, je le dis souvent. Mais en effet, là, c'est un gros morceau. On se retrouve pour l'aventure God of War Ragnarok. Et j'ai plusieurs choses à vous dire concernant du coup ce let's play. Et puis, plus globalement, à ma présence sur Internet. Mais je vais tenter de faire les choses vite. Parce que ça fait déjà plusieurs... Lors de plusieurs enregistrements, de plusieurs épisodes, de plusieurs let's play différents, ces derniers temps, que je dis la même chose. Mais j'ai des longues absences sur Twitch. Je live très rarement ces derniers temps, depuis cette dernière année. Et puis, il y a des explications. Et puis d'ailleurs, vous avez eu déjà des bribes d'explications dans mes enregistrements précédents, de let's play précédents. Et du coup, je vais vous dire plus ou moins la même chose que ce que je vous ai dit précédemment. C'est que si jamais ça vous intéresse de savoir les raisons de ces absences prolongées. Et quel est mon projet pour la suite. Et bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Mon avis sur Resident Evil 8 plus bilan. Qui, et ça devient gentiment un running gag parce que ça fait bientôt plus d'un an que je dois faire cette vidéo. Mais qui n'est toujours pas terminée. Mais là, vous pouvez me croire. J'ai commencé à charbonner. J'ai fait plein de vidéos, mon avis. J'ai passé des journées entières de montage. Et là, j'ai vraiment dans l'envie et dans la possibilité de commencer à revenir plus régulièrement sur internet. Et du coup, je sors les montages que j'ai fait petit à petit là. Mais donc, je peux vous dire que vous pourrez voir cette vidéo Mon avis sur Resident Evil 8 plus bilan. Au maximum 10 jours après la sortie de ce premier épisode de l'aventure God of War Ragnarok sur YouTube. Je pense que je le sortirai demain. Nous sommes le 10 novembre 2022. On est le lendemain de la sortie du jeu. Et je suis extrêmement hypé de découvrir ce jeu avec vous. Donc, que dire, que dire. Je pense que là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous donner d'explications concernant ma présence sur internet et tout ce qui sort de God of War. Ça, je vous laisserai aller voir la vidéo Mon avis sur Resident Evil 8 plus bilan pour vous informer. Et là, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, God of War Ragnarok. C'est la première fois qu'on fait du God of War sur la chaîne. Et puis, c'est également la première fois d'autre chose. C'est la première fois que nous sommes sur PlayStation 5, mesdames et messieurs. Et oui, j'ai acquéri la PS5. Nous jouons à God of War Ragnarok sur PS5. Nous aurons une expérience next-gen. Et ce sera magnifique. Donc, God of War, God of War, God of War. Que dire sur God of War ? On va commencer par du très simple. Quelle est mon expérience avec God of War ? La première chose à savoir, c'est que je suis assez inexpérimenté concernant la période de God of War sur PS3. Donc, God of War 1, 2 et 3. Je ne les ai pas faits. J'ai fait un petit peu du 3. Mais justement, quand j'avais commencé à faire le 3 à l'époque. Et que j'avais vu que je ne comprenais pas grand chose à l'histoire. Et que c'était une suite directe. Et bien du coup, j'ai arrêté. Et j'avais dans le projet d'un jour faire les 3 jeux dans l'ordre. Projet qui n'a pas abouti, au final. La chose que j'ai faite, c'est que quand God of War 4, donc God of War tout court, est sorti sur PS4. Et bien, je l'ai fait. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé une vidéo de résumé. La vidéo de Jean-Baptiste Chaud, d'ailleurs. Si ça vous intéresse de savoir quelle vidéo j'ai regardé. qui résume les 3 premiers God of War. Comme ça, j'étais quand même au clair avec l'histoire. Et je pouvais me lancer dans God of War 4. En ayant quand même les grandes lignes de l'histoire en tête. Et du coup, je l'avais fait. Je l'avais fait à l'époque. Et comment j'avais fait God of War ? Je l'avais fait en mode normal. Je l'avais fait... Je ne l'ai pas fait à 100%. Ça, c'est un truc à savoir. Et je n'en suis pas très fier. J'en suis pas très fier. J'ai fini l'histoire principale, certes. J'ai regardé la fin cachée, certes. En retournant chez soi. Et on en reparlera. Et j'ai... J'ai pas fait, du coup, les 3 gros trucs du endgame qu'il y avait à faire. A savoir ce monde de labyrinthe dans le brouillard. Et ce monde de lave où il y a des combats avec des vagues et des combats de boss. Et les Valkyries. Et les Valkyries, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans le endgame. Et j'en ai fait 2, je crois. Mais je ne les ai pas du tout toutes faites. Donc si un jour, je me refais God of War, que ça soit en off ou sur la chaîne. Ce sera hyper important pour moi de tryhard le endgame. Mais du coup, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc il faut le savoir. Et puis du coup, j'ai fait ce God of War. Et puis, je l'ai adoré. À un moment, il faut dire les choses honnêtement. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et du coup, il y a Floxy et Maxime Liset qui arrivent sur le chat. Floxy qui nous dit salut. Maxime qui nous salue nous et qui salue YouTube. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous revoir dans le chat. Installez-vous bien. On est parti pour une belle soirée. Du coup, j'avais adoré ce God of War. Le gameplay, je le trouvais incroyable. Les combats étaient juste hyper bien maîtrisés. Visuellement, c'était une grosse claque. Le jeu était extrêmement beau. Au niveau de la musique, les musiques étaient géniales. Et les musiques y sont pour beaucoup. Mais il y a aussi des visuels hyper impressionnants. Et God of War, si je devrais le résumer, God of War PS4, je pense que c'est l'aventure de jeu vidéo la plus épique que j'ai fait de ma vie. Vraiment, c'était vraiment génial. C'était vraiment incroyable. Je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Et puis... Et puis voilà, j'en garde un super souvenir. Du coup, j'attendais avec impatience ce God of War Ragnarok. Et du coup, on va se concentrer uniquement sur ça pour les prochains lives à venir. Et du coup, je vous annonce, avec ce premier épisode de God of War, mais je le dirai également dans mon avis sur Resident Evil 8 plus bilan, ça signe quand même mon retour plus régulier qu'avant sur YouTube. Je vais essayer vraiment de faire minimum un live par semaine pour vous proposer plus de contenu. C'est vrai que mon absence s'est moins fait ressentir sur YouTube parce que malgré le fait que je n'étais plus là sur Twitch, j'ai continué à poster sur YouTube. Mais là, je vais commencer à recréer beaucoup plus de contenu et être beaucoup plus présent sur Twitch en live. Maxime qui nous dit, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de live. C'est rien, car la priorité, c'est évidemment ton travail. Et ce que je préfère dans tes lives, c'est les lectures sur la fondation SCP. Et bien merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir de voir que ça te fait plaisir que je sois de retour. Et évidemment, c'est vrai que la priorité, c'est le taf, mais il ne faut pas négliger les passions. Et je peux le dire, faire des lives, c'est devenu, je pense, ma plus grande passion aux côtés du jeu vidéo. C'est évidemment des passions fusionnées. Mais ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour. Et je vais vraiment essayer de maintenir un rythme régulier maintenant. Fluxy qui dit, les lives de Corbel m'avaient grave manqué. J'ai pas mal été absent en raison de mes études, mais je kiffe toujours ces moments d'interaction avec Corbel. Je vais m'installer tranquillement en travaillant. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci Fluxy, ton message me touche profondément. Et ça donne beaucoup de courage. Merci pour l'encouragement. Et puis bon courage pour ton travail. Et profite à fond du live en arrière-plan. Ça fait kiffer que tu sois là. Merci d'être là dans le chat. Donc voilà. Que dire de plus ? Je vais pas faire une critique extrêmement développée de God of War PS4. J'ai adoré le jeu. Par contre, ce que je vais dire, c'est que évidemment, ça fait quand même quelques années que je l'ai fini. Et du coup, j'avais pas l'histoire à fond, en tête, dans les détails. Donc ce que j'ai fait en préparatif de la vidéo d'aujourd'hui, de cette aventure, c'est que j'ai regardé une vidéo qui dure plus d'une heure, d'un youtubeur dont j'ai oublié le nom, qui résume l'histoire, mais plus détaillée, de manière plus détaillée, des quatre God of War. Du coup, en comprenant God of War PS4 comme ça, j'ai pu me mater ça. J'ai bien fait attention pour avoir vraiment le fil rouge de l'histoire de Kratos à travers ces quatre jeux. Et l'histoire, je la trouve vraiment poignante et très intéressante. Et puis du coup, je suis pas mal au clair. Nous allons quand même regarder le résumé de God of War, comme ça, si jamais vous êtes pas trop au clair et que vous avez pas envie de regarder une vidéo de plus d'une heure pour avoir le résumé de l'histoire, ben on va vite fait regarder ça, comme ça, ça nous rappellera des choses. Et puis, je vais peut-être pouvoir discuter de certains points scénaristiques que je trouve intéressants. Mais voilà, du coup, je suis assez au clair. Et puis, la vidéo que j'ai regardée qui résume l'histoire des quatre God of War, je vais vous la mettre en description de cette vidéo. Comme ça, si jamais vous voulez vous la faire avant de commencer à regarder cette aventure sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et regarder cette vidéo en premier. Floxy qui vient de récupérer et s'hydrater, merci beaucoup pour toi, pour ton achat et je bois une gorgée à ta santé. Floxy qui dit, pour fêter le retour de Corbel en live. Du coup, que dire d'autre, que dire d'autre, je crois qu'on est pas mal bons, on a pas mal parlé de tout. Ecoutez, je pense qu'on va regarder le résumé de God of War, puis nous en parlerons à la fin du résumé. Non, en fait, j'ai une meilleure idée. Avant de regarder le résumé de God of War, je vais vous parler des trois premiers God of War de son histoire. Je vais pas rentrer dans les détails. Du coup, moi, je vais partir du principe que vous avez soit vu la même vidéo que j'ai vu, dont le lien est en description, soit joué aux quatre jeux. Mais du coup, je pars du principe que vous êtes au courant de l'histoire. Du coup, les trois jeux parlent de la période de Kratos à Olympe, du coup, avec les dieux de la Grèce antique. Et puis, il y a un truc à savoir, c'est que moi, je suis pas le gars le plus calé en ce qui concerne les dieux mythologiques, que ça soit nordique ou grec. Je connais évidemment les noms principaux. Je dirais que dans les dieux nordiques, je suis un peu plus calé parce que j'ai vu des fictions qui traitent justement de ces dieux nordiques comme... Pourquoi pas le citer. Tout ce qui est en rapport avec Thor dans le MCU, ça utilise les termes des dieux nordiques. Il y a des dieux nordiques eux-mêmes. Il y a aussi la série Vikings que je n'ai pas vu en entier, mais dont j'ai vu une partie. Je saurais pas trop citer d'autres, ça me vient pas en tête, mais je dirais que j'ai les bases, en fait, pour comprendre un peu quand même les liens familiaux et tout ça. Donc voilà. Par contre, les dieux grecs, là, j'aurais eu plus de peine, donc je suis content que cette nouvelle trilogie ait passé sur le nordique. Je suis plus à l'aise avec ça. Et puis ça apporte aussi de la diversité, parce que je sais pas s'ils auraient pu vraiment raconter beaucoup plus de choses avec la mythologie grecque en faisant un God of War 4. Mais du coup, voilà, ces trois premiers God of War, ça raconte du coup la vengeance de Kratos face aux dieux. Et il y a évidemment plein de phases dans cette vengeance, la construction du sentiment de vengeance jusqu'à, du coup, l'accomplissement de la vengeance. Et puis après, God of War 4 reprend beaucoup de temps après la fin de God of War 3. Et d'ailleurs, on a même eu le temps, en tant que Kratos, d'avoir une femme humaine, entre guillemets, et elle a eu le temps de mourir, et on a eu le temps d'avoir un fils. Et du coup, on reprend quand la mère du fils, donc notre femme, est morte, et que nous l'incinérons. Donc je pense que c'est le bon moment pour lancer le résumé de God of War, puis nous en parlerons. Maxime qui dit, je n'ai jamais fait aucun jeu God of War, mais je connais un peu l'histoire. Bah du coup, si tu connais un peu l'histoire, tant mieux, je pense que ce sera utile. Est-ce que... Attendez, je suis juste en train de regarder un truc au niveau du live. Est-ce que je peux voir combien vous êtes ? Parce que je ne vois pas combien vous êtes. Ah voilà, statistiques de Twitch. J'aimerais bien mettre ça là, parfait. Ok, désolé pour ce contre-temps. Flux d'activité Twitch, on va mettre ça là aussi. Non, ça ne marche pas. Écoutez, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Autrement, évidemment, j'en aurais bien évidemment parlé dans la vidéo, mon avis plus bilan. Mais c'est quand même important de le citer dans ce premier épisode. J'ai eu à plusieurs reprises durant les derniers lives dans cette année, beaucoup de problèmes au niveau technique, au niveau de la puissance du PC, au niveau du réseau Wi-Fi. J'ai l'impression, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé des solutions et que normalement là, ce soir, on aura un live stable. On aura un live stable et je pense qu'à partir de maintenant, si je continue à live comme ça, je pense qu'on aura des lives stables. Là, je capture en Full HD 60fps, 1080p 60fps et je live en 1080p 30fps. Pour l'instant, je n'ai pas d'image drop au niveau du réseau, enfin 0,2%, mais c'est négligeable. Je n'ai pas d'image drop 0,0% en raison d'un retard de rendu, donc de la puissance du PC. Ça a l'air de jouer, mais si vous voulez les détails, allez dans la vidéo bilan où j'expliquerai pourquoi il y avait des problèmes et comment j'ai réglé les problèmes. Mais l'important que vous devez retenir, je pense, c'est que ça sera assez irréprochable comme qualité si je ne m'abuse. Et je n'espère pas devoir au montage me rendre compte que ça n'était pas le cas et devoir faire une voix off qui dit « Bah non, en fait, c'était de la merde, j'ai foiré mon coup et puis il y a des lags ». Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de lags, on devrait avoir une belle qualité. Bon, ça fait quand même bientôt 20 minutes que je parle. Regardons ce résumé de God of War pour commencer et puis discutons-en après pour enfin commencer ce putain de jeu. La mère du garçon est morte. Elle voulait qu'on disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef d'Evan autrefois, mais plus maintenant. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Vous devez commencer par me couper la tête. Odin, t'as à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né dieu. Et toi aussi, Atreus. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Tuer un dieu est lourd de conséquences. Mais... Non, écarte-toi, Kratos. Ça ne te concerne pas. Non, non, mon fils. Mon fils chéri. C'est maman. Regarde. C'était une géante. Je suis un géant. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Les géants m'appelaient... Loki. A cette question pour aujourd'hui. Petit résumé bien rapide, mais qui montre vraiment les points importants. Ce que je pense, du coup, de cette histoire, en faisant vite et ne m'attardant pas sur tout, je trouve que la relation entre Atreus et Kratos, elle est bien réussie. Elle n'est pas autant développée que dans un The Last of Us, par exemple, mais je ne pense pas forcément que c'est dû à des problèmes d'écriture, mais plutôt au contexte. Parce que Kratos, c'est quand même un gars qui a buté, je pense, des milliers de personnes dans sa vie. Il a participé à des guerres. Il est totalement détruit. Donc les relations humaines, ce n'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout son fort. Et je trouve que ça jouait assez bien là-dessus dans le premier jeu. Et c'est ce qui rendait la relation entre lui et son fils assez touchante. Et du coup, on a tué des dieux au fur et à mesure du jeu. Comme le fils de la dame qui vit dans la tortue dans la forêt, là. Et puis, justement, là, les barbus qui nous ont attaqué. J'ai oublié qui c'était. J'ai oublié les liens qu'ils avaient avec les dieux nordiques. Je peux très probablement me tromper en disant que c'est peut-être des fils d'Odin ou des neveux d'Odin. Mais ils doivent avoir un lien avec Odin, je pense. Et puis, étant donné ce qu'elle nous a dit, la mère du dieu qu'on a tué à la fin du jeu, comme quoi elle nous maudissait, qu'elle n'arrêterait pas d'essayer de faire en sorte qu'on meurt. Elle était complètement détruite, quoi. Et donc, comme le dit Kratos, tuer un dieu est lourd de conséquences. Je crois que dans ce jeu, on va subir pas mal de conséquences de ces meurtres de dieux. Déjà, la fin secrète, entre guillemets, quand on rentre à la maison, est qu'Atreus a une vision de trois ans plus tard, où on sort et il y a Thor qui vient pour nous affronter. Je me suis posé la question de qu'est-ce que ça signifie, pourquoi il veut nous affronter. Et je me suis dit qu'il y a deux possibilités, je pense, ou une troisième qui n'est pas venue à l'esprit, parce que je n'ai pas pu la deviner, ou elle ne m'est tout simplement pas venue à l'esprit. Mais je me suis dit que c'est soit que, du coup, les gars qu'on a tués ont un lien de famille avec lui, si c'est les fils d'Odin, c'est ses frères, ou si c'est les neveux d'Odin, c'est ses cousins. Il y a peut-être un lien de famille entre ceux qu'on a tués et Odin ou Thor. Et forcément, vu que Thor, c'est le fils d'Odin, que ça soit un lien avec Odin ou Thor, c'est toujours dans la famille, et du coup, peut-être que Thor vient pour se venger. Évidemment, on n'avait fait que se défendre, il me semble que c'était eux qui nous avaient attaqué, qui voulaient nous buter, mais bon, Thor, soit ne sait pas ça, soit n'y apporte guère importance, mais en tout cas, il vient et il veut se fight. Donc on verra pourquoi. On verra pourquoi, mais c'est ma première théorie. Maxime qui dit, j'aime bien les théories de Korbel, merci. Ma seconde théorie, c'est qu'on a appris à la fin du premier God of War que non seulement notre femme n'était pas humaine, mais c'était une géante, et que du coup, Atreus est mi-dieu, mi-géant, parce que Kratos est devenu le dieu de la guerre, si je ne m'abuse, dans God of War 3, voire un peu avant, soit un peu après, mais je ne sais pas. Il me semble que maintenant, on est officiellement le dieu de la guerre, mais on ne veut pas l'être, du coup, c'est pour ça qu'il avait abandonné sa vie et commencé à vivre un peu en ermite, et qu'il avait même enfoui ses armes. Mais du coup, on a appris que Atreus est aussi un dieu et un géant, mais que sa maman aussi voulait l'appeler Loki. Et du coup, là, ça annonce du lourd, parce que du coup, pourquoi elle voulait l'appeler Loki ? Parce qu'on sait que dans la mythologie nordique, Loki est le frère de Thor. Je me base évidemment sur mes connaissances du MCU, donc j'espère que c'est accurate par rapport à la vraie mythologie, mais du coup, si c'est le frère de Thor, ça veut dire qu'elle a dû avoir un lien avec Odin, peut-être, et du coup, Thor vient peut-être parce qu'il a appris des choses par rapport à son frère, et il sait que son frère est là. Donc, ça, c'est encore une possibilité. Peut-être que ça n'a rien à voir, que le nom Loki est juste une ref qui n'a peu d'importance, et qu'il n'a aucun lien de parenté avec Thor, et Odin, mais on verra, on verra, ça fait partie de mes deux théories. Maxime dit, ils ne sont pas frères. Bah, du coup, du coup, ça détruirait complètement mon argumentaire, et peut-être qu'ils ne sont que frères dans le MCU. Cela dit, dans le MCU, Loki n'est pas vraiment le frère de Thor, c'est le frère adoptif, donc peut-être que c'est unique au MCU, et que Loki, dans la vraie mythologie, n'est pas le frère de Thor, donc ça, c'est possible aussi. Fluxy, qui nous dit, je viens de voir, mais... et qui n'a pas fini son message, donc on va attendre la fin de son message, pour lui répondre. Mais voilà, donc, plein de choses qui se sont lancées dans God of War, et qui trouveront leur suite dans ce God of War Ragnarok. je suis impatient de continuer à découvrir cette histoire, de continuer à vivre des événements avec Kratos et son fils, de voir leurs liens évoluer, et de vivre des émotions fortes, et de vivre des moments épiques, bordel de merde, parce que God of War, avant tout, c'est épique ! Et ça, il ne faut pas l'oublier, je trouve que c'est quand même l'un des plus gros points, l'un des plus gros avantages de ce jeu, c'est qu'il est extrêmement épique, et je pense pouvoir faire confiance à Santa Monica Studios, pour nous avoir fait, à nouveau, un jeu incroyable, et il me tarde de lancer une nouvelle partie. Fluxy qui dit, je viens de voir, mais il faut 250 000 points de chaîne pour Luigi Galaxy, en effet ! En effet ! Et le plus fou, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas loin des 250 000 points. Mais oui, un jour, on le fera, Luigi Galaxy. Du coup, voilà, je pense qu'on a tout dit, je pense qu'on a tout dit, et puis, et puis, on va se lancer. Mais oui, Fluxy, Super Luigi Galaxy, étant préparatif, parce que je suis en train de faire sur la Switch Super Mario Galaxy avec Mario pour débloquer Luigi. Mais ce n'est pas le sujet, on est dans l'aventure God of War. Donc, je pense que ça fait combien de temps, là ? Ça fait bientôt 30 minutes. Je vais arrêter de parler, et on va se lancer une nouvelle partie. Si des choses me reviennent en cours de route, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur Twitch, à les mettre dans le chat et j'y répondrai en direct, ou bien sur YouTube, à les mettre en commentaire et j'essayerai d'y répondre. Mais, et puis, si des choses me reviennent en cours de route, j'en parlerai dans, en plein let's play, quoi. L'histoire avant tout est destinée aux joueurs voulant suivre l'histoire avec une attention minimale accordée au combat. Ce n'est pas notre cas. Le répit avant tout est destiné aux joueurs qui veulent une expérience axée sur l'histoire avec une petite part de combat. Ah, ok, c'est un peu plus dur. L'équilibre avant tout est destiné aux joueurs voulant une aventure accordant autant d'importance à l'histoire qu'au combat. Je pense que ce sera notre cas. Le défi avant tout est destiné aux joueurs cherchant une expérience de combat plus poussée. Ça pourrait être intéressant pour un défi, on ne sait jamais. Et là, avec du sang dessus, God of War avant tout est réservé aux joueurs qui veulent l'expérience de jeu la plus difficile possible requérant une stratégie et des réflexes divins. God of War avant tout est seulement disponible au début d'une nouvelle partie. Ce niveau de difficulté peut être revu à la baisse en cours de jeu mais pas sélectionné à nouveau. Et ça, c'est intéressant. Mais du coup, je pense qu'on va partir sur l'équilibre avant tout. Ne soyons pas fous. On aurait pu tenter le défi avant tout mais j'ai envie de vivre une expérience agréable et je me souviens que même en normal, God of War n'était pas forcément facile sur sa fin, surtout contre les Valkyries. Donc on va faire le jeu équilibré et puis pourquoi pas le refaire un jour dans un avenir proche ou lointain en mode défi ou même en mode God of War si on se sent extrêmement motivé. Je vous laisse, je suis occupé pour le moment mais j'arriverai après, avant 23h. Eh bien, pas de soucis, Maxime, on te souhaite une bonne suite de soirée. Allez, c'est parti. J'avais complètement oublié de le dire mais ce qu'il a dans la main c'était l'objectif du premier jeu, verser les cendres de sa femme au point le plus haut des royaumes, donc la montagne des géants où c'était le cimetière des géants où il y avait les géants morts et du coup maintenant le sac est vide car nous l'avions fait. C'est parti. Medivor, tu as grandi, Atreus. Et maintenant ? On rentre. La tempête se renforce. Je prépare l'attelage. La VF est bonne. J'avais mis en VF parce que je me souviens que la VF du God of War PS4 était géniale. Surtout la voix de Kratos. Autant en VO qu'en VF, c'est un truc de fou. Et je me demande à quel point le gameplay changera. Et je me demande aussi à quel point les environnements seront les mêmes ou non parce que est-ce que ce sera le même monde ouvert ? Est-ce qu'il y aura... Comment ça se passera ? Ça sera intéressant de voir ça aussi. À savoir qu'on pouvait choisir dans les options de privilégier la qualité graphique ou la performance avec le 60 FPS. J'ai choisi de privilégier la performance et du coup je capture en 60 FPS. Qu'est-ce que c'était que ça ? D'ailleurs, qu'est-il arrivé à Demimir la tête coupée là ? Est-ce qu'il est toujours en vie ou est-ce qu'il était mort dans le premier jeu ? Je ne me souviens pas de ça. Oh ! Ah ouais d'accord ! Ah putain, ça commence vite ! Ok. Ah stylé comme nouveau moyen de transport. J'aime bien. Yeah ! Ça me fait plaisir. Et puis un truc dont j'avais oublié de parler. C'est un animal à nous, un animal domestique dont il parle qui est à la maison. C'est quand même pas l'un des deux loups qui nous tire. On est apparemment en plein milieu de quelque chose qu'on veut faire. Ah mais... Ah putain, il vient déjà à se brancher. Ok. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps. On commence direct par ça. Mais ce que je voulais dire que je trouvais intéressant dans le premier jeu, c'est qu'il y avait une période dans le jeu où Atreus commençait à avoir la grosse tête du fait qu'il était un dieu. Il se sentait surpuissant. Oh putain. Ça commence fort. Et je crois qu'on l'a un peu ramené sur le droit chemin. Là, maintenant, il est devenu un peu plus humble. On lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Ok. Du grand spectacle directement, mesdames et messieurs. Elle m'a buté ! D'accord. Ok. Bon, ben voilà. La première mort de Korbel n'aura pas mis longtemps. J'espère que mon skill ne vous avait pas manqué. Elle revient à l'attaque ! Parce que là, c'est un dur retour à la réalité avec le skill de Korbel. Mais du coup, je dois appuyer vite apparemment. Ah voilà. Mais quoi ? Mais attends. Là, j'ai martelé le L1 comme jamais. Qu'est-ce que je dois faire ? Attends. Je ne vais pas commencer déjà à être bloqué. Oui, mais... Attends. Je ne comprends pas. Fais chier. Fais chier. Ça devient déjà ridicule dès le début. En plus, sur un QTE, quoi. Je vais essayer de marteler à fond. Ah, mais R1, je suis con. Je suis con. J'ai compris ce que je faisais de faux. Je martelais le L1, mais alors que quand elle passe de l'autre côté, il faut appuyer sur le R1. Ah putain, ça commence bien cette aventure, mesdames et messieurs. Ah putain, la prestation incroyable de corvelle. Voilà, ça va mieux se passer maintenant. Voilà. Ok, on s'échappe à Tréus. Le symbole de protection. On a protégé notre chez nous. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Elle est d'éther. Elle est d'éther. tout ne? On s'échappe à l'air. En tout cas le jeu est extrêmement fluide en toutes circonstances apparemment là Ça fait super plaisir Ouais bah du coup j'avais vu juste son retour pour nous tuer ça n'a pas tardé Après c'était pas difficile à deviner Un jour mais le pire est encore à venir nous devons faire face Je vais le faire Faut aussi dire que je trouve que ce Kratos barbu a 15 milliards de fois plus la classe que le jeune Kratos des 3 premiers opus Il est juste badass il n'y a pas à chier Le chara design est au top Je m'occupe du cercle Régalez-vous Et nous y voilà Ah la fameuse H Qu'on pouvait lancer Ça c'était génial aussi Ça c'était vraiment génial Elle se plantait un peu partout C'était une mécanique que je trouvais extrêmement bien faite Et on pouvait la rappeler comme ça Ah et ça c'était génial On pouvait la lancer fort avec R2 Comme ça Et on pouvait la lancer moins fort mais rapidement avec R1 Comme ça Est-ce qu'on peut charger de lancé ? Ah oui on peut Putain on peut déjà Je crois que ça c'était une compétence avant Et du coup je peux frapper Les frappes fortes Ah ouais on a 3 frappes fortes Est-ce qu'on a la frappe chargée directement ? Non on n'a pas Ça c'était une compétence runique il me semble Ou ouais une compétence du moins Et les frappes classiques R1 Ouais c'était génial Le gameplay était très bon Et la physique de la hache La physique de la hache c'était Ah oui c'est vrai Et puis on a évidemment On a le coup de pied Et les coups de bouclier Et on peut se protéger avec le bouclier du coup Et quand on se protège d'un coup au bon moment À la Dark Souls Ça fait un contre parfait Mais évidemment le timing pour le faire est beaucoup plus clément que dans Dark Souls Et du coup la physique de la hache je la trouvais géniale Parce que tu la lances et puis quand tu la récupères Enfin c'est vraiment irréprochable comment c'est fait C'est je trouve vraiment incroyable Oh ! On peut péter ces trucs C'est des cibles Ah ouais Ah ouais non mais C'est quand même très beau hein Bon après évidemment quand on la récupère Elle passe à travers les murs comme ça Mais bon C'est pas Le reste est tellement impressionnant En fait la physique globale de la hache est tellement bien foutue Et tellement impressionnante Et les lancées sont tellement bien foutues Que le fait que quand on la récupère ça passe à travers les murs C'est pas trop grave non plus quoi Fluxy qui dit la hache passe à travers le sol quand même Ouais justement c'est ça Si on la lance là en haut Voilà elle tombe Et là on la récupère Elle va passer à travers toute la montagne en fait Voilà elle revient par là quoi Donc ça ce serait le seul bémol Le seul bémol Le seul bémol Du lancé de hache Mais autrement Autrement ça va bien Ils sont plutôt jolis les loups aussi On a des loups de compagnie Et apparemment un troisième Donc c'est sûrement celui dont ils ont parlé Qui est peut-être malade Puis la neige La neige aussi Elle est magnifique Mais je sais pas où on doit aller Est-ce qu'on doit aller à droite ou à gauche C'est quoi là ? C'est un passage secret ? Ah non ça a l'air Ah c'est fermé ok Ah mais c'était notre chez nous Du coup on a la même baraque On a la même baraque On s'est pas barré Ah bah voilà le Le dernier loup Ah Ça va mon grand Je suis là Je sais Tu m'as manqué aussi Où est ton repas ? Tu as encore faim ? Allez mon grand Il faut que tu manges Mange Quoi ? C'est trop gros ? Est-ce que ça c'est le couteau de sa mère Ah c'est mal barré Atreus Atreus son heure approche Tu dois te préparer À quoi ? Il mange encore Il veut vivre Il est mourant Tu es un bon loup Un très grand loup Rapide et fort Mais tu peux te reposer D'accord ? D'accord ? Ne t'en fais pas Tu peux partir maintenant Tu dois me lisser Sofna Apfra Desu Desu Sofna Essan Essan Sofna 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 Viens Viens On va s'entraîner On va s'entraîner Pourquoi ? Pourquoi ? À quoi bon ? On ne fait que s'entraîner Sans répit Ça suffit pas On ne peut pas vivre caché On ne se cache pas On se prépare à un combat Pour lequel on n'est pas prêt Allez Le temps nous est compté Les prophéties disent que Fimbleveter Précède le Ragnarok La guerre approche Quel que soit le rôle de Loki Il commence dès maintenant Mon histoire ne peut pas se finir Dans ces bois Je devrais partir Découvrir qui je suis Qui est Loki ? Je ne te permettrai pas De défier les dieux Je ne veux défier personne Je veux tes réponses Et si ces réponses Maintain-Gerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que Mère voulait On ne sait pas ce que voulait ta mère C'est pas prêt de changer S'il te plaît Je peux rester un peu seul Avec Fenrir Avant de l'enterrer Je peux rester un peu plus seul On ne sait pas ce que Mère voulait ta mère Je peux rester un peu plus seul Mais c'est pas ce que Mère voulait ta mère Ah il est là Ah il est là Mince Je reconnaîtrai cette sombre expression entre mille Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Le loup est mort Ah non Pas Fenrir Comment va le petit ? Il va mal Il va aller l'enterrer Ah Bon sang Bien à mon frère Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est sa femme. Ah, c'est moi qui joue. Est-ce que c'est sa femme ? Ok, j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est concernant les pouvoirs d'Atreus. Il me semble que l'on ne sait pas encore quels sont les pouvoirs d'Atreus. On ne l'a pas vu dans le premier jeu. Ensuite, la seconde chose, c'est que comme l'a dit Atreus, apparemment, la prophétie, c'est qu'il y a le Ragnarok après l'hiver. Et donc, c'est ce qu'on avait vu dans sa vision quand on est rentré chez nous à la fin du premier jeu et que Thor est arrivé. Donc, je ne sais pas si le Ragnarok est représenté par l'arrivée de Thor. Mais du coup, apparemment, je pense que soit la vision d'Atreus est réellement le futur et du coup Thor n'est pas encore arrivé à ce stade. Ou soit c'était juste une vision et Thor ne viendra peut-être pas ou ça se passera différemment. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je ne me trompe pas, le Ragnarok, ça signifie la fin du monde. Et puis du coup, si c'est bel et bien notre femme, c'est lourd de sens parce que notre femme n'est pas qu'à un seul endroit sur ce plan fixe. Elle est bel et bien à deux endroits. Elle est en même temps en face de nous, là, immobile, parce que je n'avance pas, et en même temps sur notre peau. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous devez le savoir si vous êtes toujours là, Kratos a tué sa femme et sa fille par inadvertance et du coup, sa malédiction est qu'il a en permanence les cendres de sa femme et sa fille sur sa peau. C'est pour ça que sa peau est blanche. C'est que ce sont leurs cendres sur sa peau. Donc la femme de Kratos dans ce plan n'est pas qu'en face de lui, mais bel et bien aussi sur sa peau. Donc c'est assez lourd de sens. Si je ne me trompe pas, parce que peut-être ce n'est pas sa femme, parce que je ne suis pas hyper au clair sur les noms. Il a dit que c'était faille, mais je ne sais pas si c'est sa femme. Donc, quoi que, non, je pense que je sais ce que c'est. Je suis con. Je suis con. Je suis con. En fait, c'est sûrement sa nouvelle femme, la mère d'Atreus, qui vient de mourir, en effet. C'est sûrement ça. Et du coup, c'est aussi lourd de sens, parce que du coup, en face de nous, on a notre femme qui vient de décéder. Et sur nous, on a notre ex-femme de la Grèce. Donc voilà. Et puis Floxy qui me fait bien marrer, parce qu'il a clip le passage du bémol. Et puis Floxy qui demande si Kratos n'a pas froid, et qui parie qu'il a les tétons qui pointent. Peut-être bien qu'il a les tétons qui pointent, mais je pense qu'il n'a pas froid. Car le... Comment pourrais-je dire ? Je perds mes mots. Je vous avoue que je perds mes mots. Qu'est-ce que... Comment je pourrais tourner ça ? Je pense que sa virilité, lui, tient chaud. Voilà. Je pense que c'est bien tourné comme ça. Ah, mais on était venu ici. Lors du premier jeu. Fluxy qui dit « Waouh, tu es fatiguée, corbelle. » Un peu, oui. Je vais l'avouer. Mais je suis... Grave content de faire ce jeu. Chut, 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 chut. Approche, doucement. Tout va bien, mon grand. On veut t'aider. N'est-ce pas ? Non, non, ne... Viens. Le lot malade que nous avons trouvé... Il a passé le symbole. Comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. On s'habiliter. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire ? Nous ne nous cachons pas. Est-ce que c'est un rêve qui représente quelque chose qui s'est vraiment passé ? Est-ce que c'est un réel moment qu'il a passé avec sa femme ? Ou est-ce que c'est tout simplement un rêve où il rêve d'un moment imaginaire avec sa femme ? Edith Piaf qui vient d'arriver dans le chat. Salut à toi, Sandrine. Ça fait plaisir de te retrouver. Installe-toi bien et profite du live ce soir. Tu me laisses me charger de celui-là ? C'est bien. À savoir que dans les paramètres, j'ai aussi... Ah merde, elle n'est plus là mais il n'y a que le loup. J'ai inversé le X et le rond. J'ai inversé le X et le rond pour faire les esquives avec rond et interagir avec X à la Dark Souls. Edith Piaf qui dit, j'ai pas vraiment regardé le planning, il y a quoi comme jeu ? Ben ce soir, c'est que du God of War et ses prochains lives, ce sera que du God of War. God of War Hagnarok. Mon frère ! Est-ce que ce serait plus qu'un rêve ? D'ailleurs, Mimir, la tête que l'on porte, c'est un de mes personnages préférés du God of War PS4. Je le trouve vraiment génial. Et il apportait des discussions que j'adorais avec Atreus et Kratos parce que ça menait une super dynamique de trio en fait. Parce que Atreus, étant donné que c'était un gosse, il était super curieux de tout savoir sur le monde. Mimir, vu qu'il s'emmerdait sur son arbre et qu'il n'est qu'une tête, il n'a que la parole pour se divertir. Et du coup, ça lui fait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et du coup, il est OK pour tout discuter et tout expliquer à Atreus. Et au contraire, Kratos, il en a ras le cul du monde. Pour lui, moins on parle, mieux c'est. Si tout le monde fermerait sa gueule, ce serait un meilleur monde pour lui. Et du coup, ça met vraiment une belle dynamique de trio avec ces trois personnages. Et j'adorais beaucoup Mimir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que j'aimerais bien juste un petit peu explorer l'intérieur de notre baraque. Je suis certain qu'il ne l'ait jamais rencontré. Oui, oui, non mais je doute pas de tes paroles. C'est juste que je veux un peu voir un peu. Ah, il y a un dessous dans tes tâches. Plutôt joli. Et du coup, là-dessous, il y a la trappe qui menait aux lames. Aux lames de... Je ne me souviens plus leur nom, mais... Aux lames un peu... Enfin, aux lames des trois premiers jeux, quoi. Que l'on l'a ressorti contre notre volonté vers le deuxième tiers de God of War PS4. Et du coup, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode. Du coup, c'est un peu marrant parce que... Premier épisode de God of War. Et on ne se bat même pas. Ça, c'est... Ça va falloir vous habituer avec Corbel. Les premiers épisodes sont toujours assez lents. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. J'espère tout de même que ce premier épisode vous aura plu. Que vous êtes autant hypé que moi pour le jeu. Moi, je ne suis que hype en ce moment. J'ai envie de continuer. D'ailleurs, on va lancer l'enregistrement du deuxième épisode juste après. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. Vous pouvez aller dans la description pour retrouver le lien Discord et le lien Tipeee, si vous voulez me soutenir. Et Discord pour rejoindre la communauté et discuter facilement avec la communauté et moi-même en dehors des lives. Ça se voit que je suis un peu moins habitué à faire les outros qu'avant. Ça fait longtemps. Vous pouvez aussi, évidemment, laisser un commentaire et un like. Ça fait toujours super plaisir. Et vous pouvez... Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le deuxième épisode de cette aventure. C'était Corbel, out.